... Cédric, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. C'est jamais une chose facile. On sait que t'es pas trop... Je suis pas très média, mais pour le club, c'est la moindre des choses pour nos supporters de faire les médias. C'est normal. C'est très sympa. On va commencer par le commencement. Ton histoire, ton oeuvre. On va commencer par ta petite bio. Même si t'es pas vieux. Non, pas encore. Ça commence à Avignon. T'es né à Avignon. On va voir ton parcours. Qu'est-ce qui se passe entre ta naissance et la carrière de footballeur ? Je suis né à Avignon, mais j'ai toujours habité à côté d'un village de Saint-Rémy-de-Provence qui s'appelle Mayanne. C'est un petit village de Provence. Toute ma famille, on est tous un peu plus ou moins de là-bas. C'est vrai que j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de... on va dire 8-9 ans. Après, je suis resté habité là-bas, mais je suis allé plus sur l'école sur Avignon et au foot sur Avignon parce que c'était un plus gros club que le village. Et après, voilà, à l'âge de 13 ans, je suis parti... J'ai commencé où j'ai été détecté par l'Olympique de Marseille où j'ai commencé à faire le centre de formation, on va dire, de 13 ans et demi jusqu'à 18, le jour où je suis devenu pro. Tout débute à Marseille. C'est ton rêve de meurtre ? Oui, c'était le club de la région qui a toujours fait rêver. Donc, voilà. Donc, moi, c'était magnifique d'être au centre de formation là-bas, sachant que c'était difficile parce que c'était une époque où, on va dire, des joueurs formés et des gardiens formés. Il y en avait encore moins qui jouaient. Donc, de signer pro le jour pratiquement de mes 18 ans en étant 3e gardien à l'Olympique de Marseille, c'était déjà pour moi un rêve de gosse. C'est vrai qu'assez vite, je me suis retrouvé sur le banc même à 18, 19 ans. Donc, pareil. Première Ligue des champions, les premiers déplacements, c'était impressionnant. On ne s'en rendait pas trop compte. Moi, je ne m'en rendais pas trop compte encore. On en prend plein les yeux. Voilà. On en prend plein les yeux. Après, il y a eu jusqu'à 20 ans, pendant 2 ans, j'ai fait l'Olympique de Marseille. Après, je suis parti 8 mois prêter pour aller un peu m'aguerrir. Et j'ai voulu aller voir un autre pays. Je suis allé en Angleterre, à Crystal Palace, des deux anglaises où c'est Crystal Palace et Londres. C'est le plus vieux club de Londres, d'ailleurs. Et j'ai passé 8-9 mois extraordinaires, une autre culture où j'ai vraiment grandi. Et ensuite, ça a été retour à Marseille encore pendant 2 ans. Jusqu'à ma première... Voilà. Il y a eu un parcours chaotique à certains moments. Oui, oui. Après, il y a eu 2 ans à Marseille, première blessure au venou, une grosse blessure. Alors, c'était lors d'un match de gala, en plus. Voilà, c'était France 98. Et puis là, grosse blessure. Oui, grosse blessure. Enfin, tout remis en question, normal. Il y a eu pas mal d'épreuves passées là-dedans. Et je me suis retrouvé pratiquement, on va dire, la saison d'après, tout neuf. Oui. Nouveau physique, nouvel, nouveau tout. Et c'est reparti là pendant... Pareil, j'ai été reprété pour avoir encore joué autre chose. Et c'est là où vraiment ma carrière, on va dire, a commencé. Je suis parti à Guingamp pendant 8 mois aussi. Où ça s'est super bien passé. Au retour, on va dire, de Guingamp, il y a eu... C'était l'époque où Fabien Barthès a été suspendu pendant... au Maroc, là-bas. Sur un arbitre. Voilà. Et c'est là où vraiment ma carrière a débuté entre Guingamp et les débuts à Marseille où j'ai fait 18 matchs. Et ça s'était super bien passé. Et après, retour à Marseille. Succession de Fabien. Ça se passe super bien. Super bien. Jusqu'à la nouvelle blessure. Jusqu'à la deuxième blessure. Une grosse blessure. Le tendon d'achille gauche. Rupture complète. Alors j'avais fait un bon début de saison. Et ça tombe dessus, ça fait mal. C'est pas facile. Ça dure 6 mois. C'est long. Donc là, style mandant d'achat. Et là, Steve, après, voilà. Lui, il brille. Il a sa place. Il y a un changement d'entraîneur entre-temps. Et Toureau commence encore à zéro. Toureau commence à zéro. Un mal pour un bien. Puisque la saison d'après... Mais toujours. Toujours un mal pour un bien. La saison d'après à Toulouse. Voilà. Voilà. La saison d'après à Toulouse. Est-ce qu'on peut dire que Toulouse, là, c'est un peu le... Ça a été le summum pour toi. Ça a été la saison parfaite, ça a été une très grande saison où on s'est régalé, où j'ai vécu avec un groupe et tout. C'était extraordinaire. On a vécu vraiment une belle aventure avec un groupe tout neuf. Mais moi, après, comme je dis, c'était... C'est marrant parce que... À chaque fois que j'ai eu ces blessures, il y a eu ce machin derrière. Oui. Il y a toujours un tremplin derrière. Oui. Et c'est là où... Souvent, il y a des joueurs où ils plongent, où ils s'en sortent. Moi, je pense que... Ça fait deux fois déjà que c'est pas mal. Et voilà. Après, je veux dire, après la belle saison de Toulouse, d'avoir... Quand je reprenais mon temps, ça faisait... Il y a un an... Le jour où j'ai signé à Bordeaux, il y avait un peu plus d'un an, j'étais encore en rééducation. C'est ça. On passe de l'année où on n'a plus besoin de vous, vous êtes en train de récupérer, on ne sait même plus ce qui se passe, on ne sait même plus ce que vous valez. Et l'année d'après, il y a Toulouse entre-temps et je viens dans le meilleur club français. Donc, pour moi, c'était extraordinaire. C'est fait du bonheur. Non, mais voilà. On apprécie. On apprécie plus les choses encore. Alors, cette arrivée à Bordeaux, justement, on va en parler un peu. Oui, bien sûr, si vous voulez. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Bordeaux, champion de France, j'imagine. Oui, non, Bordeaux, déjà, Bordeaux. Bordeaux, parce qu'on a pu dire, comme moi, je veux dire, j'ai grandi, c'est vrai à Marseille, ça, c'est sûr. Mais on va dire qu'il y a toujours eu... La rivalité. La rivalité, Bordeaux-Marseille. Moi, je me souviens de... Quand j'étais tout petit, c'était quand les Kloss à l'off, ils jouaient à Marseille, ils étaient venus à Bordeaux, il y avait Ferrari, tout ça. Enfin, moi, je me souviens de ça. Et c'est vrai que c'est un club qui m'a marqué. Et après la blessure à Marseille, avec ma femme, c'est vrai qu'on s'était toujours dit, j'étais à Bordeaux, ça serait vraiment un beau truc. À l'époque où je ne savais pas où j'allais aller, après, il y a eu Toulouse, on était plus qu'heureux parce que déjà, pour moi, de rejouer au football, c'était magnifique. Et on va dire, grâce à tous ces éléments, je me retrouve dans le club rêvé parce que c'était pour moi... Et je ne me suis pas trompé parce que c'est vraiment excellent. Et pour l'instant, tout va bien. Les débuts, ça commence évidemment par les stages de préparation. On va voir quelques images d'ailleurs de Cédric Carasso en début de saison, que ce soit à Dinard ou à Montréal. Début de saison, c'est toujours délicat. Évidemment, Dominique Dropsy pour mener la séance. C'est beaucoup de travail. Et puis, quand on est gardien, c'est souvent tout seul de son côté. Oui, non, non. C'est un travail spécifique où là, on travaille avec Yul et Domi. On a notre petit groupe à nous, on va dire. Nous, on est bien. On aime bien être ensemble. On bosse. Là, c'était le début de saison. C'est vraiment de la remise en forme parce qu'il y a eu les vacances, il y a eu beaucoup de stress par rapport à tout ce transfert qui m'a duré au moins 2-3 semaines. Donc, il fallait que je l'évacue. Oui, c'est une remise en forme. Voilà. Et ça commence à aller de mieux en mieux. Alors, justement, l'arrivée à Bordeaux, ça coïncide avec un hule riz cramé qui approche de la fin de la carrière. Comment ça s'est passé entre vous au début ? Tout le monde nous l'a dit plutôt bien. Mais toi ? Super bien même. Super bien. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai toujours... Je pense qu'il faut toujours respecter surtout les carrières et les hommes. C'est-à-dire surtout dans mon métier ou le métier de gardien, c'est vraiment difficile. Et ce que You l'a fait pendant, on va dire, des années et des années ici, c'est beau. Mais moi, je respecte à l'âge qu'il a déjà, qu'il soit encore comme il est. Franchement, c'est impressionnant. Parce que moi, je sais très bien que, malheureusement, à cause de mes blessures, peut-être pas, j'arriverai jusqu'à 35, 36 ans comme ça. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes aînés. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi à Youl. Parce que, moi, j'ai toujours considéré... Il faut toujours être... Il faut apprendre que, voilà, les mecs qui étaient avant toi, ils ont fait des grandes choses. C'est pas parce que Cédric Carasso, il arrive, 8 millions d'euros le transfert, le machin, le truc. Non, et alors ? C'est pas pour ça que... Non, au contraire. Il faut savoir, des fois... Et je pense que c'est le secret du football, on va dire, du gardien de but, c'est d'être humble. Et pour être bon, il faut être humble. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Parce que, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a parlé avant, je me rends compte du bonheur qu'on a d'être déjà sur un terrain. Et après, c'est que... Voilà, beaucoup de respect pour monsieur. L'expérience aussi, justement, on parle d'Ulric Ramé. Bien sûr, aussi. Oui, des conseils. Après, on discute. Je veux dire, voilà, il sait très bien que moi, je suis en plein boom de ma carrière. Donc, il sait très bien qu'il ne va pas non plus trop en faire. Mais voilà, après, moi, ça me rassure d'avoir une présence comme ça et d'avoir quelqu'un qui connaît le club. Quand il y a des petits trucs, c'est plus moi qui vais vers lui. C'est normal. Parce que moi, je suis tout nouveau. Oui, bien sûr. Mais ça se passe super bien. L'intégration dans le groupe, en général, quand on arrive dans notre club, j'imagine les premiers temps, on arrive comme ça en plein mois d'août avec des stages. Il y a des moments où on doit se retrouver un peu seul. Non, même pas. Non, non, non. Surtout ici, les mecs, ils sont cools. Ça rigole bien. Mais même après, c'est plus dur quand il est plus jeune, je pense. Après, à mon âge, on sait tous se croiser sur des terrains. On se croise en sélection avec certains joueurs. On joue contre. Ça fait des années qu'on se connaît. Donc, après, ça va vite. Les affinités dans le groupe, il y en a, comme dans tous les groupes. Est-ce qu'entre gardiens, on reste un petit peu entre gardiens ? Nous, les gardiens, on est à part. Après, c'est vrai que, moi, j'aime bien parler avec tout le monde. Je suis un mec du Sud. Moi, je parle. J'aime bien parler. Ça va, j'essaie de me mettre un peu avec tout le monde. Mais après, il n'y a pas d'affinités particulières. Surtout ici, il n'y a pas... Il n'y a vraiment... C'est marrant. C'est ça qui est marrant. Parce que tout le monde ensemble, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est une des réussites. Ah, coup de sifflet. Vous connaissez peut-être le principe de l'émission. Ça veut dire qu'Olivier Paulin cherche à faire une intervention sur la plaine des sports du Hayan. On écoute tout de suite ce qu'Olivier Paulin a à nous dire. Oui, Olivier, nous sommes sur le terrain d'entraînement où Eric Bédouet, préparateur physique de l'équipe, dirige une séance de rapidité, d'explosivité. Donc, on va de suite essayer de comprendre de quoi il s'agit. Voilà, le départ est donné par Laurent Blanc. David, compte très fort, David. Oui ! Compte très fort, David. Non, 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 les gars, c'est tout, ma puissance. C'est pas grave. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, Fanky ! Il y a un petit obstacle, là. Alors, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas toucher les planches en bois. C'est reparti. Allez, salaud ! Mais si je ne veux pas être plus envers, c'est pas grave. Allô, il y a plus de taux quartier. Les favoris, là, c'est pas grave. Oh là, là, Allô ! Au départ. Merci, Olivier Paulin, pour cette intervention. Ça fait toujours plaisir. Cédric, on parlait des coéquipiers à l'instant. Les bons résultats du début de saison, évidemment, ne font que du bien, à la fois au mental, au physique, à tout, en fait. Oui, non, c'est vrai que nous, on savait que par rapport à la préparation qu'on a eue, on allait avoir un peu, on va dire, des difficultés les premiers temps, les premiers matchs de championnat, parce qu'on a eu une préparation, on va dire, tardive, tronquée par ce match de trophée des champions qu'il fallait absolument gagner, parce que quand on a un titre, on aime le conserver. Donc ça, c'était une chose à faire, pas évident au Canada, terrain synthétique, enfin, tout ce que ça comporte, c'était spécial. Donc ça nous a bouffé bien une semaine et demie de préparation. Donc on savait que, sachant qu'on allait retravailler pendant la période des premiers matchs, que ça allait être difficile. Et malgré tout, on va dire, on fait trois victoires. Donc pour l'instant, il n'y a rien à redire. Oui, il y a des détails à régler. Ça, c'est clair, on en est conscients. Mais tant que tu gagnes, ça permet de travailler sereinement. C'est rassurant. Un petit mot juste sur ce trophée des champions, justement, face à une de tes anciennes équipes. Oui, oui, oui. Un titre direct comme ça avec les Girondins, quand on arrive, ça fait plaisir. Tu n'en as pas d'ailleurs beaucoup des titres à ton actif. Non, non. Ce truc que j'avais gagné, c'était la coupe Inter Toto. Oui, avec Marseille. J'ai fait deux finales de Coupe de France, mais voilà. Celui-là fait du pain. Non, ça fait plaisir. Bien sûr, on est venu pour ça. On a une équipe pour ça. Il y a des choses à défendre. Il y a des choses à gagner. Et voilà. Je veux dire, quand tu as l'ambition d'aller haut, on est là pour ça. C'est des matchs qu'il faut gagner. Tu l'as dit tout à l'heure, l'entente est au beau fixe avec toute l'équipe. Il y a peut-être quelques détails à régler, mais tout va bien. Un Cédric Carasso qui est monté en puissance depuis les matchs de préparation. Et justement, on est allé interviewer quelques-uns de tes coéquipiers, deux défenseurs. Je te propose de voir tout de suite ce qu'ils pensent de Cédric Carasso. En l'occurrence, c'est Michael Ciani et Mathieu Channet. Cédric Carasso, c'est un mec posé, un mec posé, simple et super compétitaire sur le terrain. Différent sur le terrain, dans la vie, très tranquille et sur le terrain, plein de pêche. C'est ce qu'on a besoin. Quand on l'a derrière soi, quand on est défenseur, on se dit quoi ? J'ai droit à ma petite boulette ou pas ? Non, on sait que c'est un super gardien et qu'il est là pour nous, justement, pour nous sauver. Mais en tant que défenseur, c'est agréable d'avoir un gardien comme ça parce qu'il nous parle constamment et on en a besoin. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Oui, beaucoup. Ça rassure, c'est ça ? Ça rassure, ça rassure. Ça, c'est sûr. Pour un gardien, c'est primordial de beaucoup parler et il le fait beaucoup. Mathieu Channet, si je vous dis Cédric Carasso. Je voulais savoir si tu voulais le moins sagré. Non, Céd, c'est un faux calme. Il a l'air tout timide, tout réservé comme ça et dès qu'il rentre sur un terrain, il a envie de tout exploser. Il fait partie des très bons garçons du vestiaire et on a commencé à prendre à le connaître, moi particulièrement et c'est vraiment quelqu'un d'adorable et en plus qui va nous apporter une certaine sérénité derrière comme il a l'habitude de faire et voilà, c'est normal qu'aujourd'hui il fasse partie des trois meilleurs gardiens français à l'heure actuelle. L'intégration, c'est vite fait finalement. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est là. Non, mais c'est tellement un garçon adorable aussi et qui est très facile de la vie parce que oui, il s'est intégré facilement et il l'a observé un peu au début et puis maintenant il commence à se lâcher complètement et c'est vrai que c'est un garçon comme je l'ai dit très agréable et c'est plaisant de le voir au quotidien. À son terrain ? Un fou, un malade, un fada comme on dirait vers chez lui. Non, mais quelqu'un de très atlétique qui s'impose vite dans sa cage et puis voilà, c'est le patron de la défense tout simplement il parle beaucoup, il communique beaucoup avec nous derrière et c'est vrai que c'est plutôt rassurant pour nous. Petite question pour lui ? Petite question ? Cara, ça fait quoi de rentrer dans ta nouvelle maison ? Voilà, je sais que tu apprécies beaucoup l'hôtel donc je me doute que ça devrait être dur aujourd'hui. Voilà Cédric pour ces interventions. Bon, j'imagine que l'hôtel c'est pas trop ton truc. Ah non, je ne supporte pas. Bon, voilà. C'était horrible. Je passais pratiquement deux mois à l'hôtel et c'est un truc que je ne supporte pas et c'est vrai que depuis quelques jours on va dire depuis un peu avant le match de Nice je suis chez moi et là ça s'est senti sur le terrain je suis mieux il y avait un poids en moins ça fait du bien d'avoir un match de Soir. Je ne supporte pas. Je suis très famille très posé j'aime avoir moins chez moi et depuis que je l'ai ça va beaucoup mieux. Alors très posé dans le privé mais on l'a entendu aussi sur le terrain un véritable fada nous dit Mathieu Chalmé. C'est Mathieu non c'est vrai que je dois les saouler un peu je suis un mec c'est-à-dire que même si on n'a pas beaucoup de travail derrière j'aime après moi je le vois comme ça mais je suis toujours en train de leur parler. Alors nous on le voit lors des séances d'entraînement beaucoup parlé même pour rien ça donne de l'air. Voilà mais même pour rien je veux dire toujours pour soi pour le gardien c'est bien je pense que pour les joueurs aussi ils sentent quelque chose ça doit toujours les mettre en alerte après quitte ce que ce soit des fois pour rien mais il faut parler. Avoir la pleine confiance comme ça de ses défenseurs le rempart devant soi ça fait plaisir. Ah ouais non mais c'est clair moi je pense que voilà on a une équipe on a un groupe mais le métier notre métier à nous qui est gardien les quatre défenseurs la sentinelle devant qui est à l'eau en général nous notre boulot on le sait ce que c'est on n'est pas là pour faire joli joli on est là surtout pour être efficace donc notre boulot c'est ça c'est quand on a il y a des jours on aura moins besoin de nous mais il y a des jours où quand on a besoin de nous il faut qu'on soit là c'est une équipe dans l'équipe encore c'est ça qui fait le charme on va dire de notre métier c'est que nous on n'est pas là pour marquer on est là pour tout arrêter pour assurer on essaye on fait ce qu'on peut Cédric Girondin TV c'est plein de surprises encore une autre qu'on t'a réservé cette fois-ci c'est Dominique Dropsy nous sommes allés voir le Dom donc voilà je te propose d'écouter ce qu'il dit de toi tu vas voir c'est assez élogieux ce que je peux dire c'est son comportement qui est irréprochable à l'entraînement et au cours des matchs et si Cédric continue à bosser comme il bosse c'est pas troisième gardien de l'équipe de France c'est le premier gardien qui va devenir alors on l'a vu justement monter en puissance depuis son arrivée à Bordeaux c'est vrai que ses coéquipiers les autres défenseurs nous le disaient c'est quelqu'un qui rassure derrière ouais mais c'est le rôle du gardien de but que ce soit lui ou un autre un gardien de but c'est ce que je m'efforce à leur dire ils sont là pour commander pour responsabiliser pour donner des ordres et donc pour rassurer tout le monde et faire peur aux attaquants adverses et il doit être le gardien doit être le patron de ses 16 mètres et surtout à Bordeaux une équipe comme la note où le gardien doit rayonner et donner confiance à tout le monde qu'est-ce que l'ex-international comme toi pourrait donner comme conseil à Cédric Carasso ? écoutez je suis pas là pour donner conseil je suis là pour le faire travailler pour essayer qu'il garde la forme qui est la sienne en ce moment et qu'il soit prêt les jours où on fait appel à lui c'est-à-dire chaque week-end et je pense que tout se passe pour le mieux en ce moment il fallait une petite période d'adaptation avec ses défenseurs sa nouvelle vie ici à Bordeaux et je pense que tout va très bien et tout va continuer à aller très bien dernière question est-ce que tu aurais une question à lui poser ou quelque chose à lui dire ? non non mais ce que je veux moi c'est ce que je lui ai dit déjà c'est qu'il se sente bien ici et s'il y avait le moins de problèmes qu'il m'en parle et qu'on le règle ensemble jusqu'à maintenant tout va bien un gardien qui ne se sent pas bien dans sa tête ne peut pas être bien sur le terrain donc je veux absolument que du côté psychologique tout se passe bien il vient de déménager déménager son déménagement est terminé il est bien dans ses meubles dans sa maison sa famille la rejoint donc il a tout pour briller au Géonin de Bordeaux et bien Cédric je crois qu'on le sait maintenant que tu as déménagé ça c'est l'un des joueurs c'est l'un des joueurs c'est l'un des joueurs c'est extraordinaire il a une joie de vivre et ce plaisir d'être là tous les jours qui pour moi en tout cas il te met à l'aise de suite je dirais ça c'est important et en plus d'avoir été un grand gardien c'est pas n'importe qui au contraire c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience et qui sait de quoi il parle qui a l'écoute et comme je dis c'est un atout supplémentaire et ça me fait plaisir venant de Domi parce que c'est la personne avec qui je vis je te sens un peu ému non ça fait plaisir ça fait plaisir c'est sûr que ça fait plaisir parce que comme je dis j'ai toujours été reconnaissant de mes aînés et c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect alors Dominique Dropsy qui nous dit si Cédric Carasso continue comme ça c'est gardien titulaire de l'équipe de France cette équipe de France justement ça fait partie j'imagine aussi de tes ambitions gravir des marches supplémentaires non c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé la saison passée voilà j'ai réussi à connaître ça avec Toulouse j'ai reconnu ce que c'était de vivre l'équipe de France c'est une expérience encore différente c'est extraordinaire mais après comme je dis ça reste le fruit de ton travail en club c'est la récompense de ton travail qui est fait de tous les jours le travail de tous les jours avec Domi avec Yul le travail de tous les jours avec les copains les matchs le week-end c'est ça qui te donnait la possibilité de pouvoir aller en équipe de France par contre voilà c'est extraordinaire quand tu as goûté tu n'as plus envie d'en partir c'est normal d'autant qu'il y a deux autres Bordelais avec toi c'est aussi plus facile peut-être dans le groupe France il y a le groupe Bordelais Récueillonne oui c'est vrai mais après c'est surtout ce qu'on essaye de faire en équipe de France et c'est ce qui se fait de plus en plus et de mieux en mieux je trouve c'est qu'on commence à devenir un groupe le problème des sélections c'est que tu es dans ton club tu arrives pendant 5 jours 10 jours on n'a pas le temps de vraiment vivre il y a encore des matchs à faire mais c'est vrai que ça commence même en équipe de France à prendre cette notion de groupe et c'est vachement important pour la fin des qualifs et quand on sera qualifié comme je le souhaite pour la coupe du monde c'est important sans groupe il n'y a rien aujourd'hui un groupe est en train de se créer je pense